Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine. Ce mercredi les amis, j'ai essayé de vous faire un nouveau tirage. Toujours un tirage que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Donc c'est par rapport à la France, le gouvernement, Macron, tout ça. Qu'est-ce qu'il en est vraiment pour cette fin novembre ? Qu'est-ce qu'on nous réserve encore une fois ? Est-ce qu'il y a des éléments majeurs qui vont apparaître le mois de novembre ? Ou bien au contraire, le mois de novembre va plutôt rester stable pour nous, pour nous les Français. Voilà, donc petit tirage sur ce qui nous attend notamment sur ces deux, trois prochaines semaines. Voilà, donc petit tirage sur Macron, la France, les Français. N'hésitez pas les amis, si vous appréciez cette vidéo, à laisser votre petit pouce bleu comme d'habitude pour me soutenir. N'hésitez pas à partager au maximum avec vos amis, vos familles sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, n'hésitez pas à me donner vos ressentis dans les commentaires. Toujours très important et toujours un plaisir de vous lire. Voilà les amis, c'est parti. Et puis tirage, qu'est-ce qu'on nous réserve en France pour cette fin novembre ? Vous avez vu, nouveau petit décor les amis, j'ai fait un petit tour à Strasbourg et j'ai trouvé cette belle statuette porte-bougie. Avec, voilà, cette magnifique petite statue que je trouve très, très, très magnifique. Voilà. Je me suis dit à l'approche des fêtes de Noël, rien que mieux qu'un petit décor doré pour nous mettre dans l'ambiance des fêtes avec un petit peu d'avance. Nous avons le pape, le mât. Le mât, le mât, le mât, qui représente un petit peu la folie qu'on traverse. L'empereur, la tempérance, ainsi que le jugement. Beaucoup de choses qui changent, notamment dans la fin de ce mois de novembre, les amis. L'homme est à l'honneur, l'homme représenté par le pape, par l'empereur. Tous ces deux personnages avec une forte puissance, un fort jugement, une forte présence, lui, comme je le disais. Donc, beaucoup de choses qui changent pour ce mois de novembre. Des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Une stabilité également. La tempérance, un moment avant que les choses changent. Le jugement représenterait un peu plus le côté des Français qui sont toujours dans l'attente de modifications, mais également dans l'attente des choses qui évoluent, qui espèrent presque. Voilà, c'est le cas qui représente presque. La prière des Français a évolué vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose de vraiment positif. Les Français n'attendent que ça, qu'on sorte de ce mois de novembre. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, le mois de novembre représente un mois pas forcément facile. Le mois de novembre, c'est vraiment dans l'entrée, doucement dans l'hiver, le climat change. Voilà, alors que le mois de décembre, le moral des Français est beaucoup plus positif, puisqu'on a clairement cette période de fête qui arrive, on est dans l'instant plus de l'échange, plus dans cet instant où on prépare un petit peu, on se retrouve aussi. Il y a cette joie des mois de décembre qui n'est pas encore là au mois de novembre. Donc les Français sont surtout pressés dans ce tirage de tourner la page, d'aller sur quelque chose de vraiment nouveau, quelque chose qui, surtout ils attendent, ils attendent et ils espèrent sans forcément bouger. Les manifestations, le jour d'aujourd'hui, elles sont finies, sont clairement éteintes, éteintes, puisqu'on n'en parle plus dans les médias, on n'en parle plus trop sur Internet. Donc on a vraiment peu de ressorties par rapport à ces manifestations qui, pour l'instant et pour cette année, ne serviront, à mon avis, à rien. On a un élément qui fracture un petit peu plus le pays dans les prochains jours et voire dans un maximum de semaines, un événement qui va encore un petit peu assommer les Français. Voilà, quelque chose de dur, quelque chose de dur qui arrive, un départ pour beaucoup d'entre nous. On est en perte constante de force, on est en perte d'énergie, on est en perte d'affaires. On est vraiment, on se sent un peu démuni par la situation, on se sent presque nu par cette situation parce qu'on est là à vivre, oui, mais on est aussi là à subir pour certains. On est, en tout cas, on traverse un mois de novembre avec une période dure pour certains. Pour d'autres, ils tiennent bien le choc, ils tiennent le choc parce qu'ils ont le moral, ils ont la force. Ils ont vraiment cette envie de se battre. La tempérance qui est un symbole de jugement, qui est aussi un symbole d'attente, de patience. Voilà, laissez le temps couler, laissez le temps filer et les choses vont changer, vont être modifiées avec le temps. Mais c'est toujours sur l'espace-temps, voilà, ou les événements qui sont durs. Voilà, c'est vraiment l'espace-temps qui sera la seule vraie réponse à une amélioration de la situation en France. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Par rapport à la carte numéro Pape, carte qui représenterait plutôt Macron dans ce tirage-là, puisqu'on est en plein dedans, Macron et gouvernement, c'est vraiment cette carte de la domination, du pouvoir. Au niveau général de cette carte, je ne parle pas sur le niveau plan mental et le plan physique pour lui-même, mais vraiment sur la définition même de la carte, la domination, on a clairement quelque chose de dur qui vient. Moi, je vois une récompense en France, alors une récompense, je ne sais pas, une récompense matérielle, je ne sais pas, quelqu'un qui va recevoir une récompense ou quelqu'un qui va être récompensé, quelqu'un de puissant, d'influent, qui va être récompensé. Il y a une récompense qui ressort à la clé et au niveau France et français, ce qui est dur, je vous le dis, c'est clairement pour l'instant, il n'y a pas d'issue de secours. Clairement, cette carte, elle nous indique qu'il n'y a pas d'issue de secours. La carte du mât, cette carte qui est le symbole de l'irréflexion, mais de l'inconséquence également dans le sens général, elle nous dit, pareil, il y a un secours, il y a quelqu'un qui est en attente de secours, parce que la carte numéro 5, elle me dit clairement dans le tirage avec la carte numéro 22, le mât, le secours providentiel. Alors que la carte, j'en étais où, j'en étais où, j'en étais où, dans mon tirage, la carte 22, celle-là, quand on l'a dit avec la carte numéro 5, donc de la carte majeure, donc du pape, elle nous dit clairement un secours inespéré. En fait, il y a comme besoin d'un secours, quelque chose, voilà, un besoin d'aide, mais qui pour l'instant n'est pas là, ça c'est les deux cartes entre elles-mêmes, elles ont été tirées l'une après l'autre, ont pratiquement la même signification si on va plus profondément au niveau du tirage. La carte de l'impératrice, quant à elle, n'est clairement, voilà, sur l'attente, mais sur la possibilité d'une amélioration qui n'était pas attendue et d'une récompense à la clé. Maintenant, est-ce que c'est la récompense et l'amélioration pour les Français ou est-ce que c'est la récompense et l'amélioration pour Macron ? Parce que Macron, il peut être très bien représenté par l'empereur comme il peut être représenté par le pape. Il y a aussi beaucoup de négligence par rapport aux choses qui pourraient être faites. Il y a beaucoup de négligence, c'est du gâchis, c'est vraiment, il y a des choses qui pourraient être tellement mieux, mais qui ne se font pas et c'est dommage. Voilà, c'est vraiment, cette carte, elle a cette signification dans le tirage. Ensuite, on a, voilà, celle-là, qui est un symbole de prudence avant tout et d'espace-temps. On n'a pas forcément d'événement catastrophique pour ces deux, trois prochaines semaines. Pour l'instant, on est sur un dé, quelque chose de plutôt calme. En termes de sécurité des Français, voilà, il n'y a pas de grand événement. On est sur quelque chose de calme et par rapport aux Français, encore une fois, cette carte, c'est vraiment dans la signification du tirage, encore une fois, avec la signification de la carte numéro 22, du mât. On est clairement dans la représentation d'une désillusion pour les Français, un dégoût, on a, on a, ils sont, ouais, dégoûtés. Voilà, c'est vraiment le mot utilisé, c'est le mot dégoûté, dégoûté de ce qu'on traverse dans la difficulté. Mais encore une fois, les Français sont débattants, ils ne renoncent pas, ça c'est clair. On a vraiment, voilà, la résistance morale, la résistance physique, hein, ils continuent d'avancer comme ils peuvent avancer, hein. Mais au niveau gouvernement, encore une fois, je fais le lien gouvernement français, hein, parce que là, le sujet de la vidéo, c'est gouvernement français. C'est le dégoût qui ressort. Ensuite, la carte du jugement, ben, beaucoup de modifications, soit pour le début décembre, soit à la mi-décembre, hein, on est sur beaucoup de modifications, on a vraiment du positif qui arrive, même si elle est dans l'espérance, cette carte, elle montre vraiment l'amour, elle montre la bonne volonté de changer, de se retrouver, de se récueillir les uns et les autres, ça, c'est vraiment quelque chose de positif. On a un but atteint pour une personne, aussi un but que quelqu'un s'est fixé, qui sera attendu. Et on a, sur le plan des Français, pareil, on a une désorganisation un petit peu, et une certaine ambiance qui peut être trouble par moment, mais une amélioration avant tout. Voilà, les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à, voilà, ce petit pouce bleu qui est très important, ce commentaire qui est également très, très important, les amis, je compte sur vous. Et voilà, si la vidéo vous a plu, ben, également, n'hésitez pas à la partager. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez me joindre sur ma chaîne, sur ma page Facebook Jérôme M. Voyance, ou sur mon Instagram Jérôme-du-bas Mera. Voilà, je vous fais de gros gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite.